Au littoral, le Premier ministre a fait un pré-rapport et nous attendons des décisions qui ont de l'importance. Qu'est-ce que vous pensez à vous ? Les gens qui ont fait le travail de santé et qui ont fait le travail, nous l'avons apprécié à ceux qui ont fait le travail de santé. Si nous l'avons apprécié, nous attendons l'orientation. La question littorale, Fatou, c'est juste qu'on peut régler. Parce que si nous l'avons apprécié, on allait régler la question littorale depuis très longtemps. Parce qu'il n'y a pas une société d'aménagement des côtes, que vous l'avez apprécié à toutes les côtes du Sénégal, de Saint-Louis à Giganchor, que vous venez à Dakar pour les limiter. Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à Dakar pour les domaines publics maritimes, aujourd'hui, si vous voulez régler la question littorale, vous l'avons apprécié au domaine public maritimes, et vous l'avez apprécié, pour m'aménager, si vous l'avez apprécié, tu sauras situer les responsabilités. On ne peut pas situer les responsabilités. N'est-ce pas ? L'inspection des domaines n'est pas là. Le ministère de l'Economie et des Finances n'est pas là. L'État du Sénégal dans sa globalité n'est pas là. Aujourd'hui, nous voulons une solution. Nous voulons trouver l'occupation anarchique. parce que c'est ça que nous voulons. Parce que nos codes, on est en train de les perdre au niveau de Dakar. Littoral, nous, quand nous sommes enfants, nous devons aller à des plages. Maintenant, les plages ne sont pas accessibles. Maintenant, dans ces rapports, comment nous faisons l'hôtel Azalaye ? Nous savons qu'on est où. Nous voulons sortir de la prison. Comment ils vont faire de cet hôtel-là ? Nous avons des clients. Ou tu sais comment ils vont faire de cet hôtel-là ? Parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, après, il n'y a pas d'hôtel. Donc, si nous voulons trouver des solutions, le Sapo, qui est le côté du côté, qui est le côté du littoral, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Mais pas, il n'y a pas d'hôtel. Mais si vous demandez de l'hôtel, si vous avez une occupation à Nafsik, vous savez que c'est qui Ablaï, c'est qui ? Mais là, si vous vouliez venir faire un rapport, après, continuer à ce que vous aviez, c'est bien. Parce que, quand vous faites un rapport, pourquoi vous faites un rapport ? Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. L'état du Sénégal va perdre beaucoup d'argent. Maintenant, ce qu'il y a, il n'y a pas d'hôtel. Maintenant, il faut savoir arrêter l'hémorragie. Maintenant, comment arrêter l'hémorragie ? C'est que le littoral doit être aménagé. Et aujourd'hui, la SAPCO peut prendre en charge cette question-là de l'aménagement du littoral de Dakar pour permettre aux investissements, aux investisseurs de venir s'installer dans le pays pour développer des secteurs, créer des générateurs d'emplois. parce qu'il n'y a pas d'hémorragie. On peut arrêter les travaux pour perdre des centaines d'emplois ou des mille emplois ou plus. Après, il n'y a pas d'hémorragie. Il n'y a pas d'hémorragie. Maintenant, pour apparaître à tout ça, il faut que la société s'occupe de la petite cote qui s'occupe de la petite cote qui s'occupe de la petite cote du Sénégal pour l'électorale pour lui permettre de pouvoir faire l'aménagement de la Sénégal. Demain, si il n'y a pas d'hémorragie, Parce que, si il n'y a pas d'hémorragie, si il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas d'hémorragie. Il te donnera les explications nécessaires. Mais aujourd'hui, ce qu'il veut savoir dans le littoral, c'est qu'il s'occupe de savoir parce que les responsabilités sont par d'argent. Parce qu'en année, 2020 à 2024. L'affaire n'a pas commencé. L'affaire n'a pas commencé. Il n'y a pas d'hémorragie. Il y a l'installation des sociétés qui sont là, des hôtels qui sont là et qui datent de très longtemps. Et si on le sait, lorsque l'on installe l'hôtel, il n'y a pas d'argent. Tout à fait. Et qu'ils ont fait l'extension. Et qu'ils ont fait l'extension, il n'y a pas d'argent. Et ça, c'était sur l'ordre. Voilà. Il n'y a pas d'argent. Maintenant, il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui acquériront leur espace du temps de l'autre. Il y a des chefs d'État africains qui ont de l'espace là-bas. Ils les ont fait. Il y a des gens qui ont le faire. Donc, toi, il y a des gens qui ont toujours les populismes? Non, non! Je ne dirai pas pour tout. Il y a des gens qui ont dit C'est toujours le populisme. Maintenant, si C'est toujours le temps Il y a des espaces où il y a. Maintenant, on va arrêter. On va arrêter. Ils ont fait un tabac. On a fait un tabac. Nous le faisons maintenant. Maintenant, l'espace. Nous l'avons fait. 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 Parce qu'il y a la question de Hans Bernard. N'est-ce pas? C'est un espace là. Si on a arrêté ce qu'on a donné, on a retiré ce qu'on a donné. Mais SAPCO a besoin de cet espace pour pouvoir l'aménager. Tu peux situer des responsabilités. Le long du littoral, il y a de l'espace qu'on peut l'aménager pour que la population puisse l'aménager. Parce qu'à Dakar, pour aller au niveau des plages, c'est tout un problème. Les plages sont privées. Mais sans que les sociétés nationales sont ici. Mais on peut l'aménager pour que certaines plages puissent être publiques. Pour que les investisseurs viennent. Parce que si on a besoin de créer d'emplois, il faut développer le secteur du tourisme. Et le secteur du tourisme, il faut le tourisme balnéaire. Parce que le littoral peut servir à ça. Et ça peut générer beaucoup d'emplois. Donc par rapport aux solutions, c'est simple. Prends le littoral. Parce qu'il n'y a pas de l'emploi. Cheikh, il n'y a pas de l'emploi. Si on l'a donné, on l'a donné pour qu'il puisse faire l'aménage. Et je pense que si on a fait ça, la solution va permettre à la création d'emplois dans le secteur. Cheikh, qu'il faut-il faire sur le littoral ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être qu'il y a une solution ? En attendant d'avoir des solutions. Dans un premier temps, Fatou, je pense qu'il y a une solution pour faire un état des lieux. C'est vrai. Ils se sont déjà implantés, et c'est la date. Ils sont en train de s'installer. Donc, nous devons être très importants. Comment nous devons être et est-ce qu'ils respectent ce que nous devons faire ? en tout cas, les textes et les lois qui sont en train de réjouir. Donc, le foncier, c'est une question qui intéresse tous les Sénégalais. Et il y a des choses que nous devons faire. Maintenant, j'entends d'aucuns dire que par rapport à l'emploi qui peut être impacté. Et puis, naturellement, toutes décisions ont des conséquences. Pas forcément des conséquences heureuses tout le temps. Mais, nous devons travailler. C'est vrai, c'est des Sénégalais. Il y a beaucoup de gens. Mais, si on regarde par rapport à la population, il y a beaucoup de gens. Donc, ici, il faut préserver l'intérêt du plus grand nombre. Maintenant, l'accessibilité, n'est-ce pas, par rapport à la plage, mais, attends, c'est une question qui m'a dit qu'est-ce que la population m'intéresse beaucoup. Donc, il y a des choses. Donc, il y a toujours des conséquences, comme j'ai l'habitude de le dire. Des conséquences qui peuvent aller forcément en faveur de tout le monde. Maintenant, ce qu'on a fait, nous avons commandité c'est un rapport, le pré-rapport, nous avons un rapport définitif. Mais, si on a pris un rapport dans les tiroirs, je pense que ça ne sert à rien. Il y a des Sénégalais et puis, on aura fait travail, une commission ad hoc, n'est-ce pas, liguée ici. Il y a des mesures qui doivent suivre. cela va demander du courage, naturellement. Il y aura des décisions qui seront peut-être impopulaires. Il y aura des décisions qui vont impacter peut-être certains investisseurs qui vont prendre ce qu'on a fait. Mais il faudra oser aller jusqu'au bout. Mais on attend même plus d'eux. Parce qu'ils ont des décisions. Le fait qu'il y a, nous devons voir que nous devons prendre ces décisions et que nous devons prendre ce qui est réglé. Ils devront prendre ces décisions. Peut-être qu'il y a des décisions et qu'il y a des décisions et qu'il y a des décisions et qu'il y a des décisions en toute légalité. Mais peut-être aussi, il faudra peut-être regarder, n'est-ce pas, le lien peut-être qu'ils peuvent le faire. Ou peut-être délimiter ou je ne sais pas. Il y a plein de choses qui peuvent être pour me dire que l'État donc dans tous les cas, je salue ce rapport-là et j'attends les actions qui vont suivre derrière. Les actions, il y a une fois mon sénégalais, mon sénégalais. Mais si c'est pour, encore une fois, ranger ça dans les tiroirs et que nous devons passer à autre chose, on aura perdu deux mois d'inactivité. Peut-être qu'ils auraient pu continuer à faire ce qu'ils avaient à faire. Mais malheureusement, on a aussi payé, peut-être ou bien en tout cas, on a mis des gens sur l'affaire. C'est un rapport, un travail intellectuel, au final, on a mis des rapports et on a mis des déceptions pour les sénégalais. par rapport aux étudiants, ils ont avancé dans les réunions de sénégalais et les étudiants. Et là, il y a aussi de l'attention de l'affaire. Il a fait un bilan de ces 100 jours, mais surtout, il a dit que les réunions par rapport aux étudiants. mais également ce qu'on a mis en mesure, qu'est-ce qu'on a donné les points phares de cette sortie du président, analyser la forme d'abord et la forme ? Oui, d'abord, quand j'ai entendu parler le président de la République, déjà, c'est une bonne question.